Quelques temps avant la chute, on demanda au dernier homme de peindre son époque. « Voilà, » dit-il sans joie, « j'ai terminé. » Il se leva alors le drap, et il n'y avait là qu'un chevalet et pas l'ombre d'une couleur. Dans la foule, certains s'en allèrent et d'autres restèrent en retenant leurs larmes, car tous avaient compris que cette œuvre financée à grands frais par le peuple lui-même était en fait irréprochable. Le peintre venait d'offrir au monde la plus belle des représentations possibles de son époque, et en observant ce chevalet qui ne portait aucune toile, pas la moindre couleur ni la moindre trace de talent, de grandeur ou de beauté, chacun pu y voir le reflet de son âme, le néant. Ni l'époque, ni le peuple, ni le pays lui-même n'avait plus d'âme. Voilà ce que l'œuvre hurlait. Le peintre fut le premier surpris par l'émotion qu'avait généré son œuvre, car jamais rien de ce qu'il avait créé jusqu'alors n'avait produit un tel effet. À vrai dire, jamais aucune de ses œuvres n'avait provoqué la moindre émotion. Et cette émotion finit par le submerger à son tour, car il se rendit compte qu'il venait de créer quelque chose de bien plus grand que lui. « Non », se dit-il, « l'art ne doit pas provoquer l'émotion. Cette vision est dépassée. L'émotion est réactionnaire et arriéré. Nous devons abandonner la recherche du beau. » Et puis, pris d'une verve soudaine, il s'élança sur l'estrade et prononça ce dorénavant célèbre discours. « Car quiconque admet l'existence du beau admet l'existence de la laideur. Et comment pouvons-nous espérer accéder à l'égalité si l'on considère que certaines choses peuvent être supérieures à d'autres ? J'ai entendu dans la foule que certains ont employé le terme de génie pour me qualifier. Je le refuse, et je refuse jusqu'à l'existence même du génie, car rien ne nuit davantage à l'idéal égalitariste que les génies. Voilà pourquoi je vous offre cette œuvre, et je vous enjoins de vous l'approprier, de la reproduire et de ne plus jamais rien créer d'autre, car cette œuvre est en tout point la plus parfaite représentation de notre époque, et en la recréant vous serez tous des génies, et je n'en serai donc plus un. » Depuis ce jour, parmi les élites comme parmi le peuple, on ne créa plus rien d'autre que du vide et des variations du vide. Le bruit et le silence remplacèrent la musique, les peintres ne peignèrent plus, on arrêta d'écrire, de chanter, de danser. Le peintre, bien sûr, n'en avait pas encore conscience, mais il venait de détruire définitivement toute possibilité de sublimer la condition humaine. Il venait de tuer l'art et d'enfermer à jamais l'être humain dans son rôle de simple consommateur, et quelques années plus tard, il fut ordonné que toutes les œuvres qui avaient précédé celles du peintre soient détruites. Ainsi le peintre avait mené à son terme le dogme de l'élite progressiste qui l'avait toujours grassement financé. Car si jadis l'art représentait l'homme et ses passions, cette élite qui haïssait l'homme au point d'en nier jusqu'à sa nature avait fini par l'évacuer totalement de l'art. Et elle se mit alors à faire de l'art non plus pour l'homme, mais contre lui. L'art devait maintenant repousser le peuple, ou mieux encore, il devait l'humilier. Et comme le beau donnait du sens à la vie, il fallait s'en débarrasser car ce peuple mesquin, incapable de se détacher de sa condition humaine, ne méritait pas que sa vie ait un sens. Dans l'art, dans le beau et la création, il y avait l'immortalité, et en pervertissant l'art, l'immortalité devint une volonté de mourir. Ainsi on avait d'abord célébré la laideur, puis fait table rase du passé. Et comme il n'y eut bientôt plus d'éternité, on se mit à célébrer le pourrissement. L'art devint alors à la fois cause et conséquence du nihilisme. L'humilité dont on faisait jusqu'à leur preuve devant la tradition, fut remplacé par la volonté folle de se détacher du peuple et de le mépriser jusqu'à s'en sentir étranger. Mais le peintre repensa toute sa vie à l'expression unanime sur les visages qui composaient la foule au point d'en perdre le sommeil et puis d'en perdre la raison. Il était celui qui avait tué l'art et sa culpabilité était son châtiment. Durant une nuit sans sommeil, le peintre qui n'avait jamais peint, mais s'était toujours contenté de justifier le néant de ses créations par des concepts brumeux, retrouva par hasard des pinceaux et quelques tubes de peinture. Et il se souvint d'un très vieux tableau qui représentait un bateau, une oeuvre réactionnaire qui avait bien sûr été détruite. Et sans qu'il ne comprenne jamais vraiment pourquoi, ce vieux bateau aux couleurs chatoyantes avait fini par l'obséder. Et c'est ainsi qu'il se mit à essayer de peindre ce souvenir et qu'il contrevint lui-même à cette loi nouvelle qui interdisait quiconque de créer autre chose qu'une reproduction du néant. Mais jamais il n'y arriva. Il ne parvint qu'à créer une petite barque sans prétention, une oeuvre médiocre. Surtout si on la comparait à celle des maîtres qui avaient à jamais disparu. Mais il se rendit compte que cette petite barque, malgré sa médiocrité, valait toujours mieux que le néant. Et qu'elle au moins, aussi petite et mal peinte fut-elle, pourrait l'emmener quelque part. Et en observant sa toute petite barque, il se mit à regretter son geste. Comme il regrettait d'avoir fait table rase, comme il regrettait d'avoir tué l'art. Et en repensant à tous ces vieux tableaux qu'il ne reverrait jamais ailleurs que dans le musée déformant de ses souvenirs, il comprit enfin. Il comprit que l'homme, malgré les siècles, n'avait jamais changé. Que si le monde changeait bel et bien, l'homme, lui, restait toujours le même. Et que c'était précisément là ce qui faisait son malheur et sa beauté. Mais surtout il comprit qu'on ne modifie pas l'homme sans lui enlever son humanité. Et cette révélation fut pour le peintre à tel point brutal qu'on retrouva le lendemain sur sa barque naïve, quelques gouttelettes rouges qui n'avaient pas encore eu le temps de sécher, car on avait encore rien inventé de plus efficace pour modifier la nature humaine qu'une balle dans la tête. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501